Musique de générique Sur Final Fantasy 6 Deuxième épisode On s'est arrêté la dernière fois C'est à dire Au renommage C'est absolument pas français Au renommage du personnage féminin Vous avez été très nombreux à réagir Par rapport à ce premier épisode En bien Je vous remercie profondément Ça me fait énormément plaisir De voir que vous êtes encore très actif Sur ma chaîne Malgré un manque de contenu notable Mais ça va arriver en mars Même si cette série aurait dû arriver en mars Elle aussi J'étais tellement impatient de la tourner Donc pour le personnage féminin Je vais choisir Un pseudo qui m'a bien plu Vu que ça a été Le premier commentateur A réagir sur l'épisode Au niveau des pseudos C'est celui de Hop là Tac Il est où ? Je ne vais pas faire comme ça Voilà Celui de Shiki Il y en a sur ce pseudo Ça va bien avec le personnage je trouve Donc voilà De toute façon Ne soyez pas déçus Si vous n'êtes pas choisi Il y a 12 personnages au total Dans ce jeu apparemment renommable Au moins un Vu qu'il y aura Actu Bien entendu Ou peut-être moins deux Parce que Si il y a un méchant à renommer Je sais comment je vais le renommer Enfin bref On va continuer D'accord Ça a vachement bien marché Ah non Il y a un problème J'ai dit Shiki Petit fail Je sens que j'ai balancé le trollolol Alors si ça marche pas On est bien dans la merde Voilà Voilà Et on confirme Bon C'est bizarre Est-ce que ça marche pas avec elle ? Bon bah tant pis Ça fait changement aux personnages J'espère que ça marche Parce qu'avec la version Windows ça marchait Evidemment ça Apparemment cette version Un peu bizarre Rien que la traduction vous l'avez remarqué Est assez chaotique au niveau de la traduction Empire Armure Magitech Attends je dois te sortir de là Je n'ai pas le temps de t'expliquer Ok Par là Donc on suit le vieil homme Trouve un chemin à travers la mine Les mines je vais occuper C'est brut Ok Ok Ah d'accord on passe par les petits ponts Que vous voyez au tout début Toujours avec ses projecteurs Toujours avec ses projecteurs là en guise de lumière Je sais pas ce qui va nous arriver Enfin je m'en souviens plus du moins Ah Ah Un point de sauvegarde on va aller sauvegarder Voilà Je me suis pas trompé cette fois Ah On s'est fait aggro Par dira Allez assez vite Oula vous avez vu C'est en anglais hein Ce n'est pas une traduction française ça Ha 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 Je sais pas si vous l'avez vu Très peu bizarre Ah Ah on a un coffre là-haut On va aller voir ce que c'est L de phoenix C'est pas les queues de phoenix normalement Duvet phoenix je sais plus Oula c'est C'est construit Repo man vaporite C'est ça qu'on va tuer On va s'affronter à mes Enfin on va tuer un mécanisme Je sais pas trop ce que c'est Qu'est ce qu'il fout là ? Un mineur peut-être Je ne sais rien On attaque y'a pas trop de soucis pour le moment La Samba de Amigo Ah si en fait Ouais apparemment ça renomme le personnage Mais c'est En fait dans la traduction ça a pas compris Le renom Donc voilà en gros elle s'appelle quand même Shiki Ok Ouf Euh Je vais profiter pour aller dans les configurations Pour voir si on peut pas configurer quelques trucs Les deux combats de pause Texte rapidement Tac tac Gauche Vous voyez la traduction assez chaotique hein Ok Z Contrôleur Bon ça on va le mettre Euh ok Euh fenêtre Ah 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 oui Ah les piscis vasobos, c'est absolument illisible. Moi j'aime bien celui-là, c'est plutôt sympa. On va laisser celui-là, je sais pas ce que vous en pensez. Il est un peu plus sobre. On continue, un petit coffre ici. Tu reçois un sac de couchage. Donc les sacs de couchage qui sont utilisés pour sauvegarder, apparemment vous m'avez dit de sauvegarder à ma guise. Est-ce que j'en ai compris ? Merde. Est-ce que j'en ai compris ? C'est ce que je ferai. Vous avez vu que c'est aussi un bien comme un mal, vu que si je me trompe dans les touches, ça peut être absolument catastrophique. Bon, si je me trompe dans les touches et que c'est trop important, je ferai une avance rapide ou une ellipse. On continue, on continue. Je sais pas si c'était par là, mais si ça a l'air d'être par là. Ah j'ai pas sauvegardé encore. Là y est. Oh là là, par contre ça fait chaud. Hop, je suis tombé. Je suis tombé. Alors là je sais pas ce qu'elle fait. Elle est par terre. Elle voit trouble. Elle s'évanouit, d'accord. Très instable ce Shiki. Oula. Quelle qu'un magnifique mon petit sucréage magique. Grâce à cette grotte, d'esprit là, je suis maintenant bon joué. Vraiment il m'a mis mon... Je sais pas ce qu'il fait là. Ah oui, il faut bien regarder les mimiques des personnages aussi. Les mimiques animées sont absolument terribles. Je trouve que... Ça fait vraiment rire. Mais bon, soyons un peu sérieux. Parce que c'est vrai que je suis pas trop dans la... Dans l'esprit dramatique du jeu là pour le moment. Je suis un peu foutu de sa gueule au jeu. On fait le début avec les truleuleux et tout. C'est le méchant apparemment. Je crois qu'on peut pas le renommer lui. C'est bien dommage. Oula. Groupe de méchants. Devant une armée, nous sommes au tournant du nouvel ère. Bientôt nous serons les témoins privilégiés de la renaissance de la magie. C'est notre destin de prendre possession de cette force mystique. Et de jouir de tous ses pouvoirs. Avec cette nouvelle technologie, plus rien ne pourra se mettre à travers de notre route. He he. Oula, longue vie à l'empereur Gestal. Gestal. Si je sais pas lire, ça va pas le faire. Petit moment de souvenir. On se retrouve dans la maison du jeu. Du jeu pervers. J'habite pas mal de temps. Comment va notre voleur cambrioleur ? Chasseur de traîneur et voyageur intrépid et rendant à la recherche des vestiges du passé. Entrée à nom. Voilà, le deuxième personnage renommable. Alors ça, je pense que ça va être moi. Voilà, non. On va l'appeler Actu. En plus, il a un fabuleux thème. Je trouve que ce thème, il claque sa race. Un thème musical, je veux pas. Donc, pour ceux qui m'ont suivi dans les lives, vous reconnaîtrez peut-être, vous voyez le pixel art qu'en haut avec coche pour représenter le personnage. Et le même qu'utilise la chaîne de J.Beller. Je les mettrai dans la description de la vidéo. Et c'est là où je vais chercher tout de mes musiques Ubit. Bon, les téléchargements assez peu légalement. Mais c'est là que je vais chercher mon inspiration. Et ce youtubeur est absolument fabuleux pour ça. Au niveau de la musique Ubit, c'est une vraie mine dedans. Et ça m'a fait vraiment drôle de voir cette icône, quoi, dans ce jeu. J'y attendais pas du tout. Donc voilà, pour la petite anecdote qui servait à rien. Je préfère chasseur de trésors. A la base, il s'appelle Locke. Guillaume a aucune différence. Il y a une énorme différence. Vous voyez, le petit doigt qui bouge et tout. Mais pourquoi m'as-tu appelé ? Il y a une fille que j'aimerais que tu rencontres. J'espère que ça n'a rien à voir avec les magitecs de l'Empire et cette sorcière. Voyons donc, tout le monde a sa poursuite en ce moment. Cette fille n'était pas responsable de ses actes. On l'a maintenée sous le contrôle grâce aux droits d'exclavage. La preuve avait semble-t-il intérêt à la contrôler. Il peut être aide qu'elle va pouvoir aider à la résistance. Peut-être raison, je vais l'aider. Viens, elle va tomber là et va au château de Figalo Figalo Figalo. Pour la présence au roi. Pour la présente au roi. Je vous ai d'abord. Ok. Vous voyez, le scénario se fait peu à peu en place. En attendant toute cette partie du jeu, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je sais plus. Chiqui est encore dans les vaps pour changer. Vraiment elle sait faire que ça. Nous le tenons. Oulà. Les loups garou. Je pense. Zut. Ils sont tout un groupe. Kubo. Ha ha. Faut délirer ces petits trucs. Des Moogles. Moogleux. Mooglis. Je sais rien. Moogly. Donc on va appeler ça des Mooglouf. Dois-je comprendre que vous m'a... Vous venez m'aider. Pas bon. Kubo. Euh... Nous... Nous mettons ton service. Sauve Chiqui. Des gardes. Pas besoin de nous. Tu vas battre. En utilisant trois groupes différents. Appuie sur Y pour changer le groupe. Ton but est de le vaincre. Récomendant des gardes. Avant que ces gardes tiennent Chiqui. Sauve-la. Ou bien. Ou bien quoi. Bon. En fait je vais me déplacer avec trois personnages. En essayant d'arrêter les... Les méchants loups garou. Donc on va acheter. Donc ça c'est pour... Voilà. Faut pas que je me trompe de touche. On va faire une petite sauve-garde rapide. Sauve-garde rapide. Hop là. Et on va aller au combat. L'équipement soit assez puissant. On va peut-être attaquer les gros mammouths et les... Alors on lui mette le pâté au logo là. Au loup. Une nouvelle danse est maîtrisée. D'accord. 60 pièces d'or. Alors normalement c'est les GILS. J-G-I-L-S. On va voir les pièces d'or. Comme le faire remarqué, on a mis en balais. Enfin. On est actuellement. Bon pixel artiste est passionnel. Bon par contre là je sais pas. Ouh la vache. C'est déconseillant. Surtout. Coucou là. Coucou il a transformé de vie. On va prendre l'excarience. On va faire top. On va changer de groupe. Ah combat. Attaque prévisible. D'accord. Alors en fait comme on m'a expliqué Bader Mandel. Ce qui m'a arrivé au début c'est qu'il y a des ambuscrades mais en fait ça nous fait... C'est eux qui auront l'initiative et ils nous font le double de dégâts. Vaut mieux en fait arriver à les spotter. C'est bon. Ah ils font pas trop de dégâts ça va aller vite. Ok en fait ils sont super puissants quoi. Je fais que cliquer je vois même pas ce qu'ils gagnent mais comme à mon avis on va vite s'en séparer. Parce qu'on les revoit plus tard dans l'inventure j'en sais rien du tout. On va l'attaquer. On met le paquet. Ouh la. Le paquet c'est puissant. C'est que c'est puissant ces choses hein. Ça on va d'abord. Ouh la il reste un j'avais pas vu. On passe par le côté. On va l'attaquer. Oh y'en a un qui va. Bah coucou justement. Coucou. Des petits noms mignons. Je trouve. On soit tonique x1 je sais pas ce que c'est tonique. C'est une potion sans ma guild. On va essayer de s'adapter à vos collulaires originales. Pour les puristes. C'est pas très très facile pour moi. On va aller faire le boss. Avec Actu hein. Mais si Actu est assez faible je me rappelle. Musique du boss. Ouah la vache. Il fait mal. Ok. Il a l'air assez puissant hein. Je sens que notre compétence de soin ça va être un peu chaud. C'est bon bah finalement. Samba de amigo. Oui apparemment c'est le thème principal mais il nous a semblé l'entendre autrement ce scène. Quatre cent dix pièces de rayon il était plein des gars. On continue on continue. Merci beaucoup les moogles. Nous avons maintenant une dette envers vous. Oh non c'est normal hein. Ok on a volé Shiki. On descend, on court, 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 on court. Normalement ce bouton devrait. Passage secret dans la montagne. Ok. Vu la technologie. Ça y est elle se réveille pile au bon moment elle. Et tu es retour avec nous. Tu m'as sauvé. Garde tes remerciements pour les moogles. Euh je me rappelle de rien hein. Comme d'habitude. Tu es amnésique. Un lion m'a dit que ma mémoire reviendrait. C'est sûrement vrai. C'est une question de temps. De toute façon il nous a pas rien arrivé. Tu es en sécurité avec moi. Ne t'inquiète pas. Je devrais être à un moment donné. Par avant que le lion m'a en Twitter revienne. Jamais plus l'empire ne remettra la main sur toi. En fait ceci est un passion secret. Il pourrait peut-être te servir un jour. Alors ne l'oublie pas. Quel humour. Oh c'est là dessus il est trop classe. Il avance, il avance, il avance. On va revoir le vieil homme. La belle traduction. Qui êtes-vous ? En gros il nous a repéré mais il ne sait pas qui nous sommes. Il nous faut vraiment agir. Rapidement au sud à Figaro. Figaro 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 Figaro. Alors attends on va voir lui. Parce qu'on peut lui parler. C'est une salle. Oh oui bien la traduction. Une salle. Ok. Une salle de classe pour les débutants. Nous répondons aux questions à propos du monde. Demande à un de nos conseillers. Donc on va rentrer. Ok. On va faire une petite sauvegarde rapide. On va parler un peu à tout le monde. Cette tour est une source de guérison. Elle te présente les personnes. Oh non non. Ok. Donc en gros si je bois. Je suis guéri. On va se regarder. Tant mieux. Attends on va aller voir. J'aime bien le bruit quand on ouvre les portes. Le clic. C'est une salle de classe. Ok. Toujours la même faute. Pour les débutants. Nous répondons aux questions à propos du monde. On demande à un de... Ah oui en fait c'était celui qui était à l'accueil tout à l'heure. Euh devant la porte tout à l'heure. Bon là y'a du monde. Tant pas de sauvegarde. Le petit sleeping bag ou la tente. Nan 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 nan. Ok. Ok ok. On s'en fout. Oui. D'accord. Nan nan nan. Oh putain. Bon vous savez quoi. Hop là. Maîtrise. Ça ira plus vite. On peut lui reparler. Alors toi. Des obliés des valeurs sont souvent cachés dans des pots comme celui-là. On doit être teinture. Je crois que c'est des teintures en tout coup. La traduction est tellement fidèle que... Encore une fois j'en suis désolé. J'essayerai peut-être de trouver une traduction plus... Une version au plus vite mais... D'être un peu du. Quelquefois des monstres attendent dans les coffres. Un monstre est dans le coffre. Ah d'accord. Ça c'est leur trip. Et en plus des loups quoi. Si t'as des loups qui se cachent dans des coffres. Normal. On l'a assez bien maîtrisé. Sauvegarder. Veux-tu apprendre à chevaucher un chocobo ? Chocobo, chocobo, chocobo. C'est pas les... Les oiseaux jaunes là. Une sorte de... Ouais ouais c'est... Ouais c'est ça comme ça. Appuie sur le bouton A. Ou sur O pour avancer. Gouverne la direction avec les tous directionnels. Appuie sur B pour descendre le chocobo. Prudence une fois descendu du chocobo. L'animal rentre chez son maître. Ah. D'accord. Faut pas que j'appuie sur B là. Quand tu achètes des armures ou des armes. Tu vas voir. Après tes personnages les triangles pointés vers le haut. Indique que ton pouvoir est augmenté. Vers le bas indique que le pouvoir est réduit. Il indique qu'il n'y a pas de changement. Il veut dire que les objets est déjà équipés. Ça va. C'est bon à savoir. J'ai désolé hein. Mais faut... Faut le voir dès le début. Ok ça on le savait déjà. J'utilise des objets créatifs pour restaurer tes PV. Ouais logique. Et toi je crois qu'on t'a pas parlé. Des reliques. C'est quoi les reliques ? Les reliques apportent de nombreuses habilités. Par exemple. Sprint shows. Double ta vitesse. True Knight. Heu... Vous protégez... Hein ? Donc vous ajoutez le jump par la liste. Ok. 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 Bon vous m'expliquerez tout ça à la limite. Vu que je me refuse à aller chercher sur Google les choses parce que ça pourrait très vite me spoiler. Quoi sauvegarder ? Si tu mets pause en mode de bataille dans le menu. Tu prends le temps que tu veux pour choisir tes actions. Oh il est quand même. Ça va être attaqué. Ok. Bah ça il me semble que je l'ai déjà fait. Pause. Technique de combat. Oh la flemme. Bon à la limite on reviendra. Sac de couchage. Ça fait toujours plaisir. On va le revendre vu qu'on a des sauvegardes plus ou moins illimitées. On va essayer de ne pas en abuser non plus mais genre dans des endroits comme ça. Les dommages sont plus grands pendant une attaque arrière. C'est quoi ça ? Prends garde quand tu cours. Je suis pas trop compris. Dans la seconde ligne de combat les dommages et les forces d'attaque sont divisés par deux. Changez de ligne dans le menu principal. Appuyez sur gauche puis sur le bouton A. Hein ? Ah ! D'accord. Ok. Bah vous voyez c'était finalement utile de lui parler. Eh il est fort actuel niveau 7. Ok. Bah moi je me chiquille devant vu qu'elle a de la magie et c'est plutôt utile. Les nombres blancs apparaissent pendant les combats sont les points de dégâts. Les nombres verts sont les points de guérison. Là on va lui parler parce qu'il est tout seul. La couleur change indiquant le changement de statut. Ah ! Bleu reflet. Les sorts sont reflétés. Ah c'est bien ça. Jaune safe. La défense est augmentée. Vert. Shell. Vitesse de combat. Blanc. Ah la vitesse de combat est ralentie d'accord. Le temps de combat est arrêté. Le temps de combat est arrêté ? Je veux dire quoi ça ? Se sauver de certains combats en appuyant en LR en même temps. Ah bien ça. Petite tweet ça fait toujours du mien. Une petite barre à côté du nom du personnage indique quand il est pouvoir de nouveau. Oui bon ça je le savais ok. Quand je choisis un sort appuie sur N ou R pour choisir les sélections multiples. Ah ! Pendant un combat appuie sur gauche ou droite pour pouvoir choisir Raw ou Lefant. Lefant diminue de moitié des dégâts infligés et marche jusqu'à la prochaine action. D'accord. Oh bah ça fait toujours plaisir. On se regarde on va aller voir la deuxième zone. Je veux aller explorer le monde et gagner de l'expérience avant de venir ici. Ok ok. On me fait remballer. Bon je pense que je peux rentrer quand même mais on va pas y aller. On va aller à Figaro. On va aller à Figaro. Où est mon portable pour que je puisse voir l'heure. Je ne trouve pas mon portable. Il est dans ma poche. Deux secondes. On va voir combien de temps d'épisode on est. Oulah ça fait déjà une demi-heure. Pratiquement. On va aller jusqu'à Figaro. Et on se quittera à Figaro. Et on se quittera à Figaro. Oulah ça me fait sursauter je m'attendais pas. Oui donc on peut se faire agro dans le monde sur la carte comme ça. Alors ça ça doit être un lapin un truc comme ça. Un lapin dans une salade. Voilà samba des amigos. Je vais vous montrer aussi la fuite parce que j'avais déjà fait. Toute cette partie là pour l'instant je l'avais faite. Figaro normalement c'est le point blanc au milieu de la carte là. Il faut absolument éviter le désert parce qu'il y a des trucs... Ah merde il y a du désert. Ah bah oui c'est vrai Figaro est dans le désert. On va faire une sauvegarde. Oulah ça me fait sursauter. Ok ça encore c'est facile à tuer. Ou pas. Ah bah bah. Actuellement point de vie je trouve. On remarque il est niveau 7. Pour l'instant ça va ça va. Ok. Samba de amigo. Son eugilz. On peut continuer. Et voilà le château de Figaro. Pour se regarder. Château fort de Figaro. Et bien écoutez. Voilà attendez. Oh c'est... Hey c'est vous continuez. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh... Je vous dis merci beaucoup. Euh... De me suivre. Donc voilà. Je vous remercie euh... De votre assiduité hein. Si vous avez vu le premier épisode et le second. Euh... Je pense que je vais faire un générique quand même euh... En dehors de Run The Game. Euh... Un générique spécialement pour ce playthrough parce que ça a l'air de bien vous plaire moi aussi. Euh... On se retrouve très très bientôt euh... J'ai essayé d'uploader cet épisode le plus vite possible. Et on se retrouve donc très très bientôt euh... Pour un prochain épisode. Euh... Je vous promets que bientôt je ferai une session ultra longue. Vu que les épisodes sont assez euh... Cours à uploader. La dernière fois ça a pris qu'une petite heure et... Un peu plus d'une heure. Donc ça a fait assez plaisir. Par contre je peux pas les mettre en HD euh... Vu que c'est un jeu... Sur émulateur donc euh... Basse définition. Mais bon euh... Des pixels en HD ou des pixels... Pas en HD euh... Vous me direz. Ça change pas beaucoup. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Mettez des pouces verts. Commentez. Abonnez-vous. Et mettez en favori. Et on se retrouve très bientôt. Allez salut à tous. On va sauvegarder quand même. Et voilà.